Faites confiance à votre cœur car les astres lui sont favorables. Une relation amoureuse est imminente. Steve, mon petit bonhomme, ton rendez-vous amoureux n'est plus très loin. Bon allez, Capricorne. Alors, Capricorne, la semaine prochaine vous apportera de grands succès. Wouhou, je suis en vacances les gars, pas besoin de réviser mes partiels, peinard. À moins que vous ne traitiez l'anthropologie avec un certain mépris et que vous ne vous fassiez virer de l'école. Crache qui a eu lieu environ 25 kilomètres au sud de Garfield. Les équipes de secours se dépêchent actuellement sur le lieu situé sur une zone agricole à l'est de la Nationale Saint. Selon des sources provenant de la compagnie aérienne, les pilotes pourraient avoir dirigé l'appareil hors des zones d'habitation lorsque ceux-ci comprirent qu'ils étaient perdus. Les grecs étaient fascinés par l'idée de destin. Dès qu'ils avaient une décision à prendre, ils se rendaient ici, consultaient l'oracle de Delphes et conversaient avec les dieux afin de connaître leur destinée. Puis agissaient en conséquence, ce qui une fois encore nous ramène à la question du libre arbitre. Est-ce notre destin qui décide de nos choix ? Ou est-ce que ce sont nos choix qui décident de notre destin ? Le vol 528 de World Air, la destination de Zurich, avait averti de ses difficultés quelques minutes après le décollage. Les équipes de secours locales continuent à l'asseablement leur fouille à la recherche d'éventuels survivants. Il est probable qu'aucun des 252 passagers se trouvant à bord n'ait pu réchauffer. Si nous avons un libre arbitre, alors nous contrôlons notre destin, c'est évident. Eh bien, les étudiants en philosophie ici présents pourraient discuter de ce que tu viens de dire, en avocant le déterminisme, le fatalisme et toutes les croyances qui tendent à approuver que tout ce qui advient de nos vies est contrôlé par un ordre supérieur. Nous apprenons que miraculeusement un homme a échappé une mort certaine en quittant la vie en quelques secondes avant le décollage. Tout de suite un reportage d'Alison Barret. Quelle est votre opinion ? J'aime à croire que je dirige le navire, j'aime à croire que je suis dans le siège du conducteur, mais ça ne veut pas dire que de temps à autre je ne perde pas mon attention, ma concentration et que je ne m'éloigne pas de la route. Et lorsqu'il en est ainsi, j'aime à croire que c'est là que le destin réplique, pour m'indiquer la direction à suivre. Je suis avec Jeff Carter, un homme qui doit se sentir extrêmement chanceux aujourd'hui. Jeff, vous aviez fait une réservation sur le voile 528 ? Oui, oui, c'est exact. Mais vous avez rebroussé chemin et vous êtes descendu de l'avion. Oui, c'est vrai, oui. Je ne devais pas prendre ce vol. Et pour quelle raison ? Eh bien, voilà. Hier soir, j'ai rêvé, j'ai rêvé que l'avion allait s'écraser. Donc, vous vous inquiétez sur les phénomènes miraculeux ? Oui, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais dis-donc, toi. C'est mon bureau, Patouche. Oh, désolée, j'ai eu un accident sur mon ordinateur. C'est une longue histoire. Et je devais terminer un article sur l'entropie maximale et les probabilités bayésiennes. Tiens, donc. T'as lu le journal ? L'accident d'avion. Oui, c'est triste. Oui, tout le monde y est resté. Sauf un mec, c'est ça ? Oui, mais en fait, il n'était pas dans l'avion. Alors, ça ne compte pas. S'il y était. Enfin, il est monté dans l'avion, il en est ressorti, mais il était à bord et il en est sorti grâce à une prémonition. Prémonition que l'avion allait s'écraser. Je sais, les gens rêvent constamment d'accidents d'avion. Cela veut dire qu'ils ont peur de voler. Cela s'appelle l'aérophilie. Oui, bon, d'accord, mais il l'avait du juste. Forcément, les avions finissent toujours par s'écraser. Il y aura toujours quelqu'un pour penser. Je le savais, j'avais un mauvais pressentiment sur ce vol. Oui, mais... Allons, jeter un oeil, ça ne coûte rien. Allez, le journal dit que le miraculé travaille au Big Head, c'est à deux pas d'ici. T'as faim ? C'est ma tournée, qu'est-ce que t'en dis ? Je dois finir mon article, pas le temps. Allez, viens ! Le ventre vide, on écrit très mal. Peggy est pris, c'est ça ? Oui. Allez, en route. Tu devrais faire attention où tu poses tes roulettes, déclame. Je ne sais pas. C'est lui, à l'attaque. Assis. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes gens ? Alors... Un triple bacon cheeseburger, s'il vous plaît, avec la totale, plus le supplément d'oignons. Grandes frites, fromages et tilis. Des oignons frits et un soda sans sucre. Ouais, t'as raison, c'est mieux pour le régime. Donnez-moi une assiette de spaghetti. Enfin, spaghetti boulette de viande. Merci. Un triple bacon cheese et un verre de terre boulette, grand. Verre de terre boulette, si... Excusez-moi. Monsieur Carter, c'est vous ? Oui. J'aurais été heureux de pouvoir parler avec vous de la... de la prémonition que vous avez eue. Vous êtes journaliste ? Journaliste ? Non, non, nous... Je... 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 Je suis anthropologue à la fac et... Declan donne et mon ami Miranda. Salut. Salut. Oui, en fait, euh... Les rêves, les prémonitions, voyez-vous, ça m'intéresse. C'est une... Enfin, quelque chose... Une sorte de... J'aime. C'est une... Hobby. Vous avez une seconde ? Vous savez que c'est bon, ça. Très, très bon. Merci. Le secret, c'est la sauce. C'est une de mes recettes perso. Ah ouais ? Ça vous gêne pas de faire une aussi bonne cuisine pour ce genre d'établissement ? Oui, je sais. J'ai essayé de m'en aller d'ici. En fait, c'est justement pour ça que j'allais à Zurich. Le père de mon ami connaît un gars qui tient un restaurant quatre étoiles et il m'avait obtenu un entretien. Il m'avait même offert le billet. Et puis vous avez rêvé ? Oui. Vous aviez déjà vécu quelque chose du même ordre ? Prémunition, etc. Non, jamais. Beaucoup de gens pensent que c'est extraordinaire ce qui vous arrive, que c'est un miracle. Oui, c'est vrai, j'ai été épargné. Mais tous les autres... J'aurais tellement voulu empêcher l'avion de s'écraser. Vous l'avez dit à quelqu'un. Vous croyez réellement qu'on m'aurait écouté ? J'en ai parlé à ma copine. Elle a dit que c'était dû à la nervosité. Pour tout vous dire, j'ai la trouille en avion. Vous vous souvenez ? Avec précision de ce qui se passait dans votre rêve ? Sans difficulté. Je veux dire, j'ai tellement la sensation de l'avoir vécu que... Je suis dans l'avion, dans l'allée centrale, et je cherche mon siège, le 19A. Et là, je rencontre une fillette et sa maman. Puis, nous restons au sol près d'une heure. Finalement, le pilote nous annonce que nous avons un problème d'ordre mécanique. Mais qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et que nous allons tous décoller dans quelques minutes. Effectivement, quelques minutes plus tard, nous décollons. Tout se déroule très bien. Soudain, je vois une fumée noire passer devant mon hublot. Et puis, c'est l'explosion énorme. Quand je reprends conscience, je suis entouré de débrides, de fumée, de feu. Je suis toujours attaché à mon siège. Dans un arbre, suspendu. Je parviens à descendre. Je jette un oeil autour de moi, je cherche d'autres survivants. Je ne trouve personne. Mais je remarque une bague sur laquelle est gravée 12 juin 1995. Je suis tout seul au monde. Tout paraissait si réel. Dans les moindres détails. Pourquoi ne pas avoir annulé votre biais le matin même ? Pourquoi être allé à l'aéroport ? Je me suis dit que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais on m'a donné ma carte d'embarquement et j'ai vu que j'étais assis à la place 19 ans. Et puis, j'ai vu la petite fille et son jouet. Et j'ai été pris de panique. J'ai su que je devais sortir de cet avion. C'est la première fois que je demande de l'aide. Quand les assurances m'ont donné votre téléphone, j'ai longtemps hésité, mais... C'est une terrible épreuve que vous avez à vivre. Mieux vaut ne pas la vivre toute seule. La maison... Quel silence ! Alex avait une voix assis. La maison en était pleine. Oui. Vous avez une photo de lui ? Oui. J'aimerais la voir. C'est le jour où il m'avait offert une décapotable pour mon anniversaire. Il avait travaillé jour et nuit pour économiser cet argent. Et j'avais les yeux pantis. Et il m'a conduite au garage. Et elle était là. Elle est splendide. Ça devait être un mari merveilleux. Il était mari sans tête. Oui. Commencez pas à vous. Surtout, ne touchez à rien. Je touche à rien. Je regarde, c'est tout. Ouais. Vous me connaissez, non ? Justement, c'est pour ça que je vous dis de ne toucher à rien. En tout cas, merci pour la visite. Ça ne prend jamais qu'un service de plus. Désolé. Ouais. Alors, c'est tout, hein ? Tout est là. Oui, c'est tout ce qu'ils ont retrouvé pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a de la cause de l'accident ? Trop tôt pour le dire. Ils n'ont pas retrouvé l'autre boîte noire. Les débris sont éparpillés sur des kilomètres. Il faudra des semaines avant de pouvoir émettre la moindre hypothèse. Carter pense qu'il s'agirait d'une défaillance mécanique. Carter ? Jeff Carter ? L'homme aux prémonitions ? Ouais. Ouais, d'accord. Je ne sais pas. Défaillance mécanique, ça peut vouloir dire n'importe quoi. On fait tout et n'importe quoi, je ne sais pas, moi. Erreur de câblage, défaut de conception. Ouais, mais si on devait prendre un risque... Alors, défaillance mécanique serait plutôt la bonne réponse. Oh ! Étonnant, hein ? Ouais. Dernière trouvaille. Il a l'air presque neuf. C'est le seul siège retrouvé intact. Sérieux ? Ouais. Les petits détails croustillants, ils l'ont retrouvé sur un arbre. Ça sent rudement bon, grand chef. Voilà, tu as l'air d'avoir faim. Je meurs de faim. Tiens, approche, goûte-moi ça. J'aime les hommes qui cuisinent. Oui, alors reste avec moi et tu ne mettra plus jamais les pieds dans une cuisine. Tu sais toucher le cœur des filles, toi, dis donc, hein ? Le dîner peut attendre. Viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, monte là-dessus. Elle est finie, la cafette. Ah oui, déjà. Tu veux en voir une autre ? On mange quand, non ? Bientôt, bientôt, Jeff a... Presque fini. Presque fini, voilà. Va te laver les mains, ma puce. Navrée pour se léger contre-temps. Elle n'a pas une amie chez qui elle pourrait aller passer une dizaine d'années ? Je sais, tu as raison. J'ai essayé de la faire garder, ce n'est pas. Mais j'ai tout de même une baby-sitter pour demain soir. Pour la fête à la Cucine. Oui, c'est vrai. Alonso a vraiment envie de te rencontrer. Tu sais, vraiment, il goûte une fois à ta sauce et il t'embauche chez Lico Presto. Rapide, ça aussi. Vive le lenteur. Peut-être l'avez-vous imaginé ? Non. Je suis certaine que non. Il était là et il me regardait droit dans les yeux. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Je crois que vous souhaitez avoir vu le fantôme de votre mari la nuit dernière. Ce qui n'est d'ailleurs pas si extraordinaire. Je vous comprends, mais je ne peux pas vous croire. L'esprit crée des choses que nous avons du mal à comprendre. C'était si réel. Dans ses yeux, on pouvait voir de la tristesse. J'aurais juré qu'il essayait de me dire quelque chose. Et qu'essayait-il donc de vous dire ? Alex a toujours voulu fonder une famille. Je n'étais pas prête. Je marchais à reculons. J'achetais constamment du temps. Ça y est, le voilà. Et cette cassette, tu l'as eue comment ? Hein ? Oh, le chef de la sécurité de l'aéroport est un mordu de foot. Je vais filer des entrées. Oui, ceci nous raconte que Jeff s'est bien rendu à l'aéroport hier, ce que j'avais déjà vérifié dans les fichiers de la compagnie aérienne. Regarde, regarde. Au milieu, là. Hein ? La petite fille. La petite fille à la poupée, celle de son rêve. Declan, j'ai téléphoné à la télé tout à l'heure. Ils m'ont dit que Jeff les avait appelés une heure après la diffusion de leur reportage sur l'accident. Une heure ? Ça veut dire qu'il aurait très bien pu avoir toutes ces infos en regardant le journal télé ? L'attente sur la piste durant une heure, la fillette, la défaillance technique, enfin tout quoi. Mais comment a-t-il su pour le siège dans l'arbre ? Explique ça, Miss Noron. Je n'en sais rien. Salut, mec. Ça roule ? Je ne sais pas encore. Vous m'aviez dit de vous prévenir si j'avais une autre prémonition. Une catastrophe nucléaire, sans doute ? Non, un braquage. Tu vois quelque chose ? Non, mam'selle. Si ce n'est que Jeff est en train de rater une sacrée soirée. Pourquoi est-ce que quelqu'un braquerait une soirée de chef cuistot ? Je n'en sais rien. Peut-être un être désespéré de ne pas trouver la recette des lasagnes strombolites. Oh, déclame. Quoi ? C'est négoutant. Mais ce n'est pas moi. C'est le monstre. Quelle horreur. Je t'avais dit de ne pas lui donner le burrito. On n'aurait peut-être pas dû prendre Mexicain comme plat à emporter. C'est lourd pour un chien. Ce ne serait pas la police de faire ça. Mais ils le font. Jeff les a appelés. Il y en a un peu partout. Ah bon, ils l'ont cru en plus. Oui. Pourquoi pas ? C'est l'homme aux prémonitions. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fiche ici ? Il y a quelque chose de mieux à faire. Donne-moi ça. Pardon. Pardon. Ça va. Pardon. Tu fais notre mort ou quoi ? Ça y est, j'ai cette odeur dans le nez maintenant. Mais respire par la bouche. Les derniers. Terminé la fête. Un peu terne comme hold-up, non ? Peut-être qu'il s'agissait d'un hold-up métaphorique après tout. Je ne sais pas, peut-être que c'est la dignité de quelqu'un qui a été volée. Peut-être. Ou sa fierté. Oui, c'est ça. Oui. Jeff Carter. Non, Carter comme... Carter, C-A-R-T-E-R. Oui, j'attends. Ça va ? L'odeur, vinaigre. Je retire des tâches. Les clans, c'est mon soda. Mon soda. Celui que j'ai fabriqué. Ah, oui, oui, oui. Ton soda. Super, d'ailleurs. Bien, oui, je suis là. Vous l'avez ? Vraiment ? D'accord, merci. Merci beaucoup. Étrange. C'était l'agence de voyage de Jeff. Elle dit qu'il ne connaissait pas son numéro de siège avant l'embarquement. Donc, il ne soupçonnait pas l'existence du siège 19A avant son rêve ? Non, mademoiselle. Il avait raison. Mais s'il l'a vu juste pour le crash, pourquoi est-ce qu'il s'est trompé pour le braquage ? Il avait raison. La Brava Cucina, pas la Cucina. Nous n'étions pas au bon resto. Les amis, bonjour. Quoi de neuf ? Oh, c'est bizarre, ce sont le cornichon. Oui, Miranda travaille sur une nouvelle sauce de salade au labo. Ce n'est pas terrible. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai un service à te demander. Accordé. Une de mes patientes vient de perdre son mari dans un accident d'avion. Ouh. Et son fantôme serait venu lui rendre visite. Son fantôme ? Oh, c'est cool, ça. Bien sûr, je sais que nous ne trouverons rien, mais nous pourrions lui démontrer que son rêve n'est qu'un rêve. Et ainsi, lui donner sa chance de pouvoir faire son deuil. Ben oui, d'accord, oui. Nous pourrions amener notre matériel. Capteur de force électromagnétique et tout le bazar, quoi. Si ça doit 30 services. C'est gentil. Non, c'est rien. Tiens, Miranda, tu pourrais charger le camion, non ? Ce serait génial. Miranda, pendant ce temps, je vais aller parler à Jeff. Je te retrouve là-bas à toute. D'accord, bye bye. Je crois que nous ferions mieux de tout remballer. Mais il est encore très tôt. Il était plus de 10 heures quand je l'ai vu la dernière fois. Oui, mais cela fait déjà de très longues heures que nous attendons. J'imagine que je perds les pédales. Non, il vous manque, voilà tout. Je vous apporte une tasse de thé, d'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose dehors. Il est venu. Envolée, tu l'as eue ? Oui, je l'ai eue. Je suis passée au resto. Ils m'ont dit que vous étiez ici. Je peux te voir une seconde ? Oui. Oui, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Déclin, matérialisation complète. C'est dans la cassette. Tu as réussi à filmer ? Quelques secondes et il a disparu. Détecteur infrarouge passif ? Rien, je l'avais déjà coupé. L'audio a capté quelque chose mais je n'ai pas eu le temps de l'analyser. Le DFE ? Dans le rouge. D'accord ! Cool ! D'accord, on se calme. Allez, en route. Il faut que j'y arrive, vieux. Comme ça ? On se voit plus tard. Pas le temps. Vous n'avez même pas fini ? Plus tard. Là. Je ne saurais pas en dire grand-chose. C'est trop flou. Attention, j'augmente la résolution. T'es certaine que ce n'est pas un reflet, un défaut du film, un truc d'enchant-là ? Cette chose était là et elle a disparu. Peggy et Hélène l'ont vu aussi. Oui, ça se précise. Oh mon Dieu ! Ceci est la première preuve de la vie après la mort. Tu viens de le prouver, n'est-ce pas ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Que c'est une révolution. Une sacrée révolution, oui. Je croyais que tu avais déjà une vidéo. Oui, mais ça faisait un petit peu film d'horreur, petit budget, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai un trépied cette fois. Ce sera de meilleure qualité. Hélène, vous tenez le coup. La compagnie aérienne m'a envoyé cette enveloppe il y a quelques jours. Les effets personnels d'Alex. Je n'ai pas encore osé l'ouvrir. Peut-être que c'est pour ça qu'il revient parmi nous. Peut-être qu'il y a dans cette enveloppe quelque chose qu'il voudrait que je voie. 12 juin 1995. Le jour de notre mariage. C'est le même anneau que dans la prémonition. Ça vient d'oublier en bas. Il est là. Vite. Vite. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais pourquoi vous n'êtes pas mort ? Laissez-moi partir. Non, pas avant d'avoir compris. Voulez-vous me laisser tranquille ? Non, pourquoi vous n'êtes pas mort ? Des impulsions, j'en ai toujours. Pourquoi vous jouez aux fantômes ? Quoi ? Mais non. Arrêtez de bouger. Les chaussures. Mais enfin, voyons, laissez mes chaussures. Chut. Mais alors, taisez-vous. Alors, brossez chaussures. Semelles magnétiques. Pourquoi vous avez des semelles magnétiques ? Figurez-vous que j'ai un mauvais dos. Il a un mauvais dos. Restez là. Arrêtez de bouger. Mais laissez-moi tranquille. Avant que vous ne répondiez à mes questions. Par exemple, comment avez-vous fait pour survivre à cet accident ? Aucune idée. Je n'en sais rien. J'ai atterri dans un arbre. C'est vrai, ça ? Oui, au sommet d'un arbre, j'étais encore attaché à mon siège. Et quel siège ? Le 19A. Vous avez quitté les lieux sans une égradignure ? J'en suis moi-même étonné, croyez-le. J'étais entouré de centaines de débris. J'étais le seul et unique survivant. Je... Je... Je savais que si je laissais mon portefeuille et ma bague derrière moi, tout le monde croirait à ma mort. Pourquoi vous vouliez qu'on vous croit mort ? Parce que... Écoutez, je ne peux rien foutre si vous l'avez. Êtes-vous capable d'imaginer quelle souffrance votre femme vient de traverser ? Écoutez, vous ne comprenez pas, j'essaie seulement de l'aider. Vous essayez de l'aider ? Oui, lui dire que je suis encore en vie reviendrait à mettre ses jours en danger. Non mais... T'entends ça ? Il m'a mordu. Ah la vache ! Où est-ce que tu vas ? Où tu veux que j'aille, je vais le dire à sa femme. Qu'il t'a mordu ? Non. Que son mari est vivant. Déclane, fais attention, t'as entendu ce qu'il a dit. Et alors ? Et alors, s'il disait la vérité et que sa femme soit vraiment en danger. Écoute, arrêtons-nous une minute et digérons tout ça avant d'en parler. Oui, et à qui que ce soit. D'accord. Qu'est-ce que ça donne ? Montre. Alors, quelqu'un s'est assis sur le siège 19A et a survécu. Mais c'est bizarre, bizarre. La prémonition que vous avez eue fonctionnait pour Alex et non pour vous. Oui, bon, c'est l'enfer ce truc. On a deux gus, un seul siège, un faux fantôme et une vraie veuve. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Sarah, stop ! C'est pas un jouet. Pousse ce masque, s'il te plaît. Non, 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 Sarah, elle peut jouer avec. Je cherchais un jouet avec lequel elle... Non, mais c'est bon, Sarah. Désolé, ma copine avait rendez-vous chez le dentiste et c'est délicat de trouver une baby-sitter. Coucou, c'est moi. Est-ce que vous croyez qu'Alex pourrait avoir de gros problèmes ? C'est sûr. Il voyageait vers Zurich pour affaire. Et vous dites que dans votre prémonition, vous avez vu une mallette juste à côté du portefeuille d'Alex. Oui, elle était en feu. Et vous vous souvenez de son contenu ? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Ça, c'est difficile à dire. Je ne l'ai vue que quelques secondes, en fait, cette mallette. Essayez de vous rappeler. Je vois des papiers, des documents. Quel genre de document ? Avec un logo, une cloche bleue. Une cloche bleue, c'est très net. Une cloche bleue ? Oui. Une cloche bleue, une cloche bleue. Sonnez les cloches. Cloche bleue. Oh, la cloche bleue, la cloche. Vous savez, la pub en ce moment-là. Le gars avec le phare et le brûle de chapeau en train de galopier. C'est quoi le sac ? Si les grands espaces vous font rêver, vous font rêver. Faites sonner. Faites sonner. Faites sonner. Bing, bing, bing. La cloche de la liberté. Oui, c'est bien la cloche que j'ai vue. Les relevés de compte. Voilà, l'avion est arrivé de ce côté, à très basse altitude. Il volait bas, mais il allait plutôt vite. Et dans vos pieds. Voilà, merci. L'avion heurte cet arbre. Une aile est arrachée. Il tousse le sol, là-bas. Là. Et il continue sur sa lancée. Il glisse comme une énorme boule de feu sur plusieurs centaines de mètres. D'où les débris de projeté et parpillé dans tous les sens. D'accord. Oh, et lui, c'est le fameux arbre dans lequel on a retrouvé le fauteuil 19A. Impressionnant, hein ? Ouais. Bien planté, hein ? Beaucoup de feuilles. Vous avez vu ? Ces branches sont un peu étranges, là. Quoi ? Qu'est-ce qu'elles ont, ces branches ? Je ne sais pas, leur allure, l'angle qu'elles ont par rapport au tronc. Oui, elles font comme une... Une... une main. Dites, vous pensez que la personne assise sur le fauteuil, si elle était bien attachée, pourrait survivre à un choc pareil ? Non. Non. Une main. Pas d'éclat. Au pied. Salut. C'est pas une garderie, ici ? Je sais. Mais je n'ai pas eu le choix, tu vois. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je croyais que tu devais l'emmener au parc d'attractions. Ouais, mais Reggie a été invité à une fête et il m'a demandé de le remplacer. Alors on a échangé nos heures. Une fête ? Elle était toute contente d'aller au manège, tu lui avais pourtant promis. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Je lui disais non. Reggie est sans arrêt en train d'échanger ses horaires pour aller à des fêtes et des machins. T'inquiète pas, je vais l'emmener, je me rattraperai. Ah oui, quand ? Tu sais que je ne suis pas doué avec les enfants. Tu n'essaies même pas, Jeff. Et il n'y a pas qu'avec les enfants que tu laisses aller les choses. C'en est où, ma commande ? Trois millions de dollars, tourons. Regarde, j'ai d'abord épluché ses relevés bancaires. Il touche environ 60 000 dollars par an de la banque pour laquelle il travaille. Mais comment il a fait pour arriver à 3 millions ? C'est un sacré paquet d'oseilles. Tiens, jette un oeil là-dessus. 73 000 dollars en mai, 58 000 en juin, encore 45 000 en juin. Il s'est créé un compte de charge factice. Un compte de charge. Un compte de charge. Oui, j'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Tu te rappelles de Richard Prior dans Superman 3 ? Il volait sa propre entreprise en enlevant un demi-cent sur le salaire de chaque employé et les redéposait sur un compte spécial dépenses. Donc, il a menti à tout le monde. Trois millions de dollars ? Nous sommes tombés sur l'email d'un des vice-présidents de sa banque. Ils ont découvert son compte de charge bidon et ils s'apprêtaient à lui faire sa fête. Ce qui explique pourquoi il fuit. Je vais devoir le dire à Hélène. Oh, cool la conversation. Bonjour. Votre époux est toujours vivant et c'est un escroc. Salut Jeff. Encore une prémonition ? Je crois. L'autre gars, Alex. Ouais. Sa femme va avoir un bébé. T'es sûr qu'il est encore dans les parages ? Ouais. Il est encore là pour veiller à ce qu'on ne dise rien à sa femme. Je suis prêt à le parier. Tu descends ? Respire à fond. Détendu, t'es prête ? Alors toi, tu crois qu'on devrait tout dire à sa femme, que c'est mieux ? Non, on devrait d'abord en parler à la police. Va vers les buissons. Ah oui ? On devrait leur dire qu'il est vivant. Exactement. Et aussi qu'il a piqué quelques millions de dollars. Piqué, 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 c'était pas dans le script. Non, je sais, mais j'improvise. Allez, allez, allez. Oh, tu sais, Peggy. De toute façon, sa femme sera vite au courant. Les flics vont le chercher et le mettre directement au placard. Oh oui, et ils vont jeter les clés. Comment c'est, ils vont jeter les clés ? Oui, les clés du placard. Il est là. Est-ce que vous pourriez la fermer ? Tiens donc, c'est notre revenant. S'il vous plaît, ne parlez pas si fort. Alors comme ça, votre femme est en danger. Je regrette, je ne savais pas quoi vous dire d'autre. Je ne voulais pas que vous disiez à Hélène que je suis vivant. Pourquoi vous voulez vous enfuir et vous installer quelque part sans elle ? Non, non, je ne voulais pas la faire souffrir. Je l'aime. Vous l'aimez ? Vous avez une étrange façon de le montrer, Alex. Oui, j'ai commis une énorme erreur. Je sais, je sais. Voilà ce qui s'est passé. C'était bientôt son anniversaire et je voulais lui offrir cette voiture. J'ai voulu l'acheter à crédit. L'emprunt a été refusé. Alors bon, j'ai commencé à verser de l'argent sur un compte, 50 000 dollars. Juste ce qu'il fallait pour payer la voiture. 50 000 dollars et le reste ? J'étais chargé des transferts entre ma banque et les autres. Et à chaque fois que j'effectuais un transfert en devise étrangère, je jouais sur les taux de change. Vous voyez, si une devise s'échangait à 1,47$, j'arrondissais en dessous à 1,46$. La différence atterrissant sur son compte de charge bidon, j'ai raison. Oui, c'était un jeu d'enfant. Vous savez, les taux de change fluctuent de minute en minute. Personne ne remarquait que l'argent s'envolait. Du coup, je ne sais pas, j'ai continué. Alex. Je sais, je sais, j'ai eu tort, je sais, je sais. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà dans le pétrin jusque là. Donc, vous avez pris ce vol pour Zurich afin de déposer et de blanchir cet argent dans une banque suisse, c'est ça ? Exactement. Mais quand l'avion s'est écrasé, j'ai pensé que c'était un signe. Je ne devais plus mentir, je devais payer pour mes erreurs. Mais alors, pourquoi avez-vous jeté votre alliance et votre portefeuille, vous faisant passer pour mort ? J'ai eu la trouille. Je me disais que si je lâchais le morceau, je perdais Hélène. Réveillez-vous, Golden Boy. Vous l'avez déjà perdue. Eh oui, elle croit que vous êtes mort. Oui, oui, mais je préfère être un mort plutôt qu'un criminel. Vous savez, Hélène est quelqu'un de si bien. C'est vrai, elle est droite, elle est honnête et elle ne supporte pas le mensonge. C'est viscéral. Et vous lui avez menti, et pas qu'un peu. Oui, voilà, vous voyez bien. Il vaut mieux que je sois mort. Non, je pense que vous devriez tout lui révéler. Non, 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 elle ne me pardonnera jamais. Vous devriez parler pour elle et pour ceux qui n'ont pas survécu. Elle a le droit de connaître la vérité. Ils ont tous les deux le droit. Je ne comprends pas qui... Qui ça aille ? De quoi vous parlez ? Vous allez bientôt être père, Alex. Hélène est enceinte. Quoi ? Elle arrive, c'est bon. Bonjour docteur. Bonjour Hélène, pouvons-nous entrer un instant ? Nous voudrions vous parler à propos de l'accident, c'est très important. Merci. L'aile a été arrachée quand l'avion a heurté les premiers arbres. Ça l'a aussi ralenti un peu. Le second groupe d'arbres qu'il a heurté était... Enfin, disons que ces arbres avaient une forme assez particulière. Vous voyez, leurs branches faisaient un peu comme une main. Je vois, oui. Bien. Et quand l'avion est passé au ras des arbres en question, les branches ont atteint l'ouverture laissée par l'aile brisée. Et elles se sont littéralement accrochées à l'un des sièges. Le siège 19A. Elles ne se sont pas cassées. Elles ont attrapé le siège et l'ont arrachée de l'habitacle. Et où voulez-vous en venir ? Ce qu'il veut dire, c'est que la personne assise dans ce siège ne s'est pas écrasée avec l'avion. Elle a survécu. Hélène, pardon, je suis désolé. Alex, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hélène, j'ai... J'ai triché, j'ai triché avec toi. J'ai conscience que ce que j'ai fait est terrible, terrible. Je comprendrais si tu me quittes, je ne t'en voudrais pas. Mais quel que soit ton choix, quoi que tu décides de faire, je veux que tu saches que j'ai pris la décision de me rendre et de tout dire. Je ne veux plus fuir et je veux assumer mes erreurs. Je te dois bien ça. À toi et au bébé. Quel bébé ? Vous. Alors, elle n'est pas enceinte ? Les analyses l'ont confirmée. Bien, mais ma prémonition, je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne concernait pas Alex, peut-être qu'elle vous concernait vous. Moi ? Non, aucun doute là-dessus, mon amie n'est pas enceinte. Peut-être, mais elle a déjà une fille, je crois. C'est fou, ça. Je n'en sais rien. Je ne sais pas, j'aime Darlène. D'accord, mais non, non. Non, non, je ne jouerai pas au père. Darlène a une petite fille avec elle. C'est à prendre ou à laisser. Elles sont assez parables. Je ne suis pas... Je ne suis pas prêt, moi, à être père. Peut-être que vous avez raison. Ouais. Peut-être que vous devriez laisser tomber la copine et passer le restant de votre vie à bosser dans votre petit resto. Et si vous avez d'autres prémonitions, gardez-les pour vous. Voulez-vous m'accorder une minute ? Merci. Ils veulent que je les accompagne pour... pour faire une déposition complète. Au revoir. Attends. Merci. C'est parti. Voilà du thé et des petits gâteaux. Je te présente Moli. Maman me l'a acheté hier. Un sucre ou deux sucres ? Deux, s'il te plaît, ça. Il faut que tu fasses semblant de le goûter. Oui, pardon, je ne suis pas très doué. Ça ne fait rien, je te dirai ce qu'il faut faire si tu veux. Oui, bonne idée. J'ai besoin d'un coup de main. Au fait, Sarah, j'ai réfléchi et je me suis dit que demain, on pourrait peut-être aller au parc d'attractions. Ah oui, c'est vrai ? Oui. Enfin, si tu en as toujours envie. Ah oui. Génial. Et après, on ira se manger une glace. Salut. Salut. Je croyais que tu devais travailler. Oui, mais j'ai demandé à Reggie d'échanger ses heures avec moi. Chérie. Bisous, chérie. Qu'est-ce que vous faites ? On prend le thé avec Molly. Tu en veux une petite tasse ? Ah, ça oui, volontiers. C'est cool. Parfait. Excellent, oui. Et voilà. Bonsoir. Ah, comment tu m'as trouvé ? Miranda m'a dit que tu avais mangé ici tous les soirs de la semaine. Oui, c'est juste. Il n'y a qu'un petit souci. Le nouveau cuisinier est très médiocre. Oh, zut. Mais la musique est cool. Oui, j'adore cette chanson. Moi aussi. Qu'est-ce que tu disais ? L'horoscope. Tiens, le mien. Lis-le. Faites attention au dernier conseil que vous avez donné, car c'est le conseil que vous devriez suivre. Ça fait une heure que je réfléchis à cette phrase, tu comprends, toi ? Attends une petite seconde. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit à Alex d'assumer ses erreurs et de se conduire à en être responsable de sa vie. Ouais. Bah quoi, je suis responsable, non ? Si, je suis responsable. Peggy. Oui, tu es responsable quand c'est quelque chose qui compte pour toi. Et le mien, qu'est-ce qu'il dit ? T'es quoi ? Vierge. Vierge. Oh, tu choisis toujours tes amis avec bon goût. Et tu devrais envisager de leur payer à manger tous les soirs. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, regarde ce t'écrit là. Fais-moi voir ça, déclate. Donne-moi ce journal. S'il vous plaît, l'addition. C'est celui-là, noire sur blanc. 1, 2, 3, yes, you will, yes, you will. 1, 2, 3, yes, you will. 1, 2, 3, yes, you will.